Bonjour à tous c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 13 juin 2022 sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour une présentation d'oracle, l'oracle du druide. Je vous montre. Oracle que j'ai acheté samedi à son créateur Pascal Lamour au salon du livre de Vannes. Donc Pascal Lamour déjà en fait c'est un morbillané comme moi. Il est de base, il est pharmacien. Il a fait des études en fait je crois, une thèse et un doctorat en phytothérapie. Il a fait aussi une longue initiation au druidisme, donc il est druide. Et il s'intéresse de près au chamanisme. Il est également musicien et son surnom c'est l'électrochaman. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous conseille de consulter. sa page Wikipédia, voilà. Et donc Pascal a créé un oracle qui a été édité aux éditions Ouest France et qui a été illustré par quelqu'un qui s'appelle Bruchero. Je ne sais pas si je le prononce bien, je le prononce à l'italienne parce que je pense que c'est un nom italien. Donc voilà, je vous remonte le coffret. Alors déjà si vous le voulez bien, j'ai oublié de vous dire merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de liker, merci de commenter et de partager, de faire ce qui vous semble juste pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Voilà. Donc je vais vous présenter du coup maintenant le coffret. Donc on l'ouvre comme ça. Allez, tac. Voilà. C'est un coffret, ouais, classique on va dire. Au niveau qualité, ça va, c'est ok. Voilà. Après vous avez du coup le petit livret qui est assez complet et qui est assez complexe je dirais parce que j'ai lu et j'ai lu avant de vous faire la petite review. On va dire que même si je m'y connais un petit peu, moi étant week-end dans tout ce qui est fêtes, les sabbats, etc. Donc le nom des fêtes, par exemple Sawin, Luña Sad, des choses comme ça. Enfin, le nom des fêtes quoi. Je trouve que l'explication en fait, l'explication qu'il y a dans le livre sur les druides et le druidisme en général est assez complexe pour des profanes on va dire. C'est, voilà, c'est très très, par contre c'est très complet. Pour qui s'intéresse au druidisme, c'est super complet. Et au druide en tout cas, voilà. Après, vous avez en fait des tirages, des exemples de tirages qui, on va dire, moi je ne pense pas que je les ferai parce que moi déjà je ne suis jamais les exemples de tirages et je trouve aussi que c'est un petit peu compliqué de comprendre en fait. Enfin, je trouve compliqué, voilà. Moi en tout cas, c'est mon point de vue au niveau des exemples du tirage. Je pense qu'en s'y penchant plus c'est ok, mais juste en lisant une seule fois, j'ai trouvé ça un tout petit peu compliqué. Voilà. Après, vous avez une première page avec le nom des cartes et des mots-clés concernant les cartes. Et après, vous avez du coup l'explication des cartes. Pareil, l'explication est vraiment complète. A chaque page, vous avez en fait la carte et vous avez une page entière sur ce que signifie la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. La carte numéro 2, donc c'est le druide. C'est la même que la couverture. Voilà, vous avez du coup 32 cartes. Donc, 32 cartes qui sont expliquées. Et à la fin, vous avez la table des matières. Donc voilà, c'est vraiment un petit livret plutôt complet. Ensuite, on va passer aux cartes. Donc, elles se trouvent comme ça dans le coffret. Hop, je vais les sortir. Alors, il n'y a pas de boîte. En fait, elles sont juste mises dans le coffret et retenues par des petits bouts de carton. Voilà. Je vous montre les cartes. Le dos des cartes. Le dos des cartes est assez joli. Enfin, j'aime bien ces roses. Donc, moi, j'aime bien les roses. Donc, c'est assez joli. Les cartes, je les trouve jolies. Mais, alors, pardon pour le mais. Mais en fait, elles sont, je trouve, masculines. Mais en même temps, c'est un homme qui a créé l'oracle et c'est un homme qui a illustré l'oracle. Donc, je trouve qu'il y a vraiment cette énergie masculine. Ce n'est pas gênant. C'est juste que voilà, je les trouve très très masculines comparées à d'autres oracles que j'ai. Je vais vous les montrer du coup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les personnages. Donc, ça, c'est l'ovate. Vous voyez, regardez, ça, c'est Lug. Il fait, comment dire, il fait dur, je trouve. C'est pour ça que je trouve que ça fait assez masculin comme carte. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus vite peut-être. Moi, je les ai purifiés hier du coup. Après, c'est très guerrier, très celtique, je trouve. Après, enfin voilà, c'est un oracle des druides. Donc, forcément, c'est celtique. Mais très guerrier en fait. Je trouve très... Ouais, c'est ça, c'est le mot qui me vient. Il y a des cartes qui concernent aussi également la nature. Donc, le chêne, le gui. Après, il y a des animaux. J'aime bien celle-là, le cerf. Voilà, on arrive à la fin. Tac, voilà. Niveau qualité, les cartes en fait, donc, elles sont en carton. Je pense, ouais, c'est en carton. Assez fines. Mais, ça me paraît normal, puisque je ne vous ai pas dit, mais le coffret coûte 17,90 euros. Donc, c'est vraiment un coffret oracle très, très, très peu cher. Puisque j'ai, de tous les oracles que j'ai achetés, c'est le moins cher, on va dire. Je pense que, pour moi, un oracle, ça tourne entre, allez, je ne sais pas moi, je ne sais pas, enfin, je dirais 25 euros. Et encore que, peut-être plus 30 euros, entre 30 euros et, il y en a qui sont très chers, on va dire, en moyenne, dans les moyennes 30, 40 euros pour un oracle. Donc, là, franchement, 17,90 euros, c'est vraiment un petit prix pour un oracle. Donc, je trouve ça plutôt honnête. Enfin, vraiment, la qualité par rapport à la qualité du livre qui est très, très précis, la qualité du coffret et la qualité des cartes, pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, moi, du coup, je les ai purifiées. Pour l'instant, je ne me suis pas encore fait la main dessus, on va dire. Je vais voir les tirer, voir comment elles me parlent. Et puis, je vous ferai, je pense, un autre retour, une fois que je les aurai bien prises en main. Voilà, donc, si vous voulez les commander, je n'ai pas regardé, je pense que vous pouvez aller sur le site de Pascal Lamour. Donc, vous tapez Pascal Lamour sur Internet et je pense que vous pourrez trouver son coffret. J'ai oublié de vous dire, ah voilà, j'ai eu une petite dédicace, je vais finir là-dessus. Donc, Pascal me l'a dédicacée au salon du livre samedi dernier. Donc, il m'a écrit, pour Calypso, déjà, merci à toi pour l'intérêt que tu porteras à cet oracle. Pour de meilleurs souvenirs, Pascal Lamour. Voilà, donc, je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada